Pourquoi écrire sous avec un A alors qu'on ne le prononce pas ? Déjà sobre, il pond une orthographe débile. Alors sous ! Il paraît que maintenant, on n'est même plus obligé de l'écrire avec un A. Simplification, je t'adore. Vous croyez vraiment que l'idée d'écrire sous sans A date de notre dernière réforme de l'orthographe ? Oh, petite naïve. Voyons d'abord d'où vient le mot sous. De quelqu'un de beurré. Tout part du latin satis, qui signifiait assez, qui donnera satur, qui veut dire rassasier, et son diminutif satulus, dont la forme satulum donnera notre saoul. Alors, pour comprendre, il ne faut pas oublier que la lettre U en latin se prononçait où ? Donc, satulum, on cesse de prononcer le M au premier siècle avant notre ère, ça fait satoulou. La voyelle finale, quand elle n'est pas A, disparaît au septième siècle, donc ça devient satoul. À la fin du neuvième, le T, situé entre deux voyelles, disparaît. Donc, on écrit sa, s-a-u-l, saoul, que l'on prononce donc saoul. Lorsque le mot apparaît dans notre langue au douzième siècle, on le prononce saoul. Et pourtant, dès le Moyen-Âge, on va hésiter sur cette prononciation. Alors, certains disent saoul, d'autres saoul, voire saoul. Eh bien, ils étaient beurrés. Tu l'as déjà dit ? C'est un comique de répétition. Dans la passion de ses murs, texte écrit en 1420, on trouve « Laissez-moi manger et bien vivre, jusque je sois Saoul et ivre ». Visiblement, l'auteur anonyme de cette phrase prononce le A, puisqu'il l'écrit. Époque bénie, où on écrivait comme on parle. Par contre, dans la passion d'Auvergne, écrite en 1477, on lit « Nous sommes Souls, il ne faut rien plus demander ». Bon, visiblement, l'auteur de cette phrase ne prononçait pas le A. Même quand on écrit comme on parle, on arrive quand même à se prendre la tête. Au XVIe siècle, on commence à réfléchir sur notre langue. En général, c'est à ce moment-là que ça se gâte. En 1548, le dénommé Sibillet publie son art poétique français pour l'instruction des jeunes studieux et encore peu avancé en la poésie française. Donc, il édite ça en 1548. Le bouquin aura beaucoup de succès et sera réédité fréquemment, notamment en 1573. Et voilà ce qu'il nous dit. Sur la droite de la page, alors c'est en petit caractère, c'était assez fréquent à l'époque, qu'en tout cas, lui, il le pratiquait systématiquement, de faire des petites remarques sur le côté. Et on lit. « Ce n'est que curieuse superstition d'écrire « peur », « saoulé » et « semblable », attendu que nous prononçons « saoulé ». » Donc, il ne prononçait pas le A. On voulait déjà supprimer le A en 1548 ? En 1582, Henri Estienne écrit un livre en latin qui contient des remarques sur la prononciation pour servir à la grammaire de son père, Robert Estienne. Alors, il nous explique « Ordinairement, l'oreille n'entend que « saou » ou plutôt « sous ». Bon, visiblement, il ne veut plus qu'on prononce le L. Mais son « plutôt sous » laisse penser qu'on a aussi tendance à ne plus prononcer le A. Mais doit-on l'écrire ? Nous ! En 1680, Richelay, dans son dictionnaire, à Saoul, renvoie à « sous ». À « sous », il nous renvoie à « sous ». Et voilà ce qu'il dit. Prononcer « sous », et même à l'exemple de quelques bons écrivains, on ne ferait pas mal de l'écrire comme on le prononce. Le brave homme. En 1688, Furtière, dans son dictionnaire universel écrit « Saoul », on prononce « sous » et la plupart écrivent « sous » ou « sous ». Visiblement, l'envie de l'écrire sans A se précise. Que va dire l'académie ? Entre deux vers. En 1694, elle écrit « Saoul », on prononce « sous » et la plupart écrivent « saoul » ou « sous » et elle donne comme exemple « elle est saoul », « il est si saoul ». Même eux ? Au XVIIIe siècle, on continue d'hésiter. En 1761, Féraud, dans son dictionnaire grammatical de la langue française, nous dit « Saoul prononcer « sous ». Mais en 1787, dans son dictionnaire critique de la langue française, et notez qu'il a mis « haï », il a repris l'idée de Voltaire. À Saoul, il met « voir » « sous ». À « sous », il précise « on ne prononce point l'« elle » finale. On écrivait autrefois « Saoul ». « Saoul » n'est plus l'entrée principale du mot. Comme quoi, on peut évoluer en 26 ans. La sagesse de l'âge L'Académie, dans trois éditions, 1718, 1740, 1762, fait une entrée à Soules et ne donne aucun exemple avec Saoul. Le problème était résolu en 1762 ? Oui, mais en 1798, on a dû lui dire que certains cherchaient le mot « à Saoul ». Alors, du coup, elle lui consacre une entrée en renvoyant simplement à Soules. Désespérant ! Au XIXe siècle, l'Académie place l'entrée du mot à Soules, se contentant pour Saoul d'un simple renvoi. En 1866, la Rousse nous dit « Saoul, ancienne orthographe du mot Soules ». En 1873, l'itrée à « Saoul » renvoie à Soules, comme l'Académie. Et que dit l'Académie dans sa toute dernière édition ? Si on regarde à Saoul, elle nous dit « À où se prononce OU ? » Au masculin, le L ne se fait pas entendre. Et la seule chose qu'elle met, c'est « voir Soules ». Puisqu'elle nous y invite, allons-y. « Soules », « Soules » au féminin. Au masculin, l'aile ne se fait pas entendre. Donc, visiblement, il faut prononcer « sous ». Bon, elle ne simplifie pas vraiment, puisqu'elle met un chapeau. Petite remarque au passage. Au XVIe siècle déjà, des grammariens proposent de l'écrire sans A. L'Académie, dans sa deuxième, troisième et quatrième édition, n'envisage même pas que l'orthographe avec A existe. Elle ne la rajoutera que, parce qu'il faut ou bien, en 1798. Tout simplement parce qu'il y avait des gens qui cherchaient le mot à Saoul et ils ne le trouvaient pas. Mais en gros, l'Académie a toujours préconisé de l'écrire sans A. Et la Rousse nous dit qu'avec A, c'était l'ancienne orthographe. Donc, en fait, le A a pratiquement disparu. Or, constatez que les gens continuent à l'écrire avec un A. Au point même que tout le monde est persuadé que c'est dans la dernière simplification de l'orthographe qu'on a proposé de l'enlever. Voyez ça ? Une simplification qui a toujours été préconisée par les grammariens et que personne ne suit. Comment voudriez-vous qu'on simplifie l'orthographe ? Franchement. Oh, rage ! Oh, désespoir ! Oh, orthographe ennemie ! N'ai-je d'ont tant vécu que pour cette infamie ? N'ai-je d'ont tant vécu que pour cette infamie ! N'ai-je d'ont tant vécu que pour cette infamie ! N'ai-je d'ont tant vécu que pour cette infamie ! N'ai-je d' vedere ! orthographe.com Explore